Le travail, c'est toute activité que l'homme peut exercer et à l'issue de laquelle l'homme attend une rémunération. Un enfant qui, comme nous le savons, dont l'âge varie entre 0 et 18 ans, c'est un enfant qui doit être sous la responsabilité parentale. Estimer qu'envoyer son enfant sur la route pour vendre, c'est une manière de lui apprendre à travailler, c'est un faux fouillant. Parce que, déjà, un enfant à cet âge-là, son mental n'est pas préparé à travailler. Un parent qui veut apprendre un métier à son enfant permettrait à cet enfant-là de voir comment les grandes personnes le font. Et il saisirait cette occasion pour prodiguer des conseils à l'enfant. Tu vois, c'est que l'autre fait là, c'est une grande personne, il est fait pour subvenir à ses besoins. Mais toi aussi, à un certain âge, tu seras obligé de le faire. Mais prendre un enfant à envoyer sur la rue pour qu'il travaille et amener à manger à la maison, cela relève de l'irresponsabilité parentale. Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'un parent responsable qu'il soit, qu'il permette que lui reste à la maison et qu'il envoie son enfant sur la route au marché ou je ne sais où, pour travailler et ramener à manger à la maison. Mais qu'est-ce qui prouve que l'enfant est capable de ramener à la maison à manger et que toi, parent, tu ne peux pas le faire ? Si déjà, entre guillemets, vous pensez que l'enfant peut travailler et ramener à manger à la maison, alors faites-vous, vous-même, parent, faites ce travail-là et ramener à la maison, c'est que les enfants doivent manger. Moi, je crois que si c'est un travail familial, initier l'enfant au travail, ce n'est pas le laisser travailler, c'est le mettre peut-être à côté de vous. Vous travaillez et lui voit, vous travaillez, vous lui expliquez. Il va grandir avec cet esprit-là, que de lui laisser, de laisser l'enfant lui-même en train de travailler. Non, ça c'est une fuite des responsabilités des parents.